bon salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pas de vélo pas de tuto juste de la parlotte sur pas n'importe quoi sur ma rampe ça fait plusieurs fois dans les commentaires qu'on me demande comment j'ai fait ma rampe combien elle m'a coûté on m'a pas demandé pourquoi je l'ai faite mais bon je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée de fabriquer ma propre rampe et comment j'ai fait pour la fabriquer alors attention je vais pas vous donner la technique ultime pour faire une rampe parce qu'on m'a aidé avec des conseils avec des courbes des diamètres plusieurs gars des gars de chez overhaul des gars de chez extension à qui j'en ai parlé sur les skateparks et sur facebook et du coup eux m'ont donné quelques techniques pour le faire et je les ai mis en pratique j'ai galéré je vous le cache pas mais je vais vous montrer vite fait comment je l'ai fait on va commencer par le commencement avec nolwenn ma concubine comme ont dit on a décidé d'acheter une maison on cherchait une maison à la campagne si possible parce que dans ce hangar on n'est pas tout seul je vais vous montrer on a azura hein azura alors bah oui et on a vishnou qui est là allez monte ta tête et on a la petite vishnou qui est là et du coup forcément fallait un peu de terrain fallait si possible un hangar parce que voilà là c'est l'hiver on est en bretagne il fait que pleuvoir les chevaux ils restent pas dehors donc il fallait un hangar pour pouvoir les mettre à l'abri on a trouvé cette maison à la campagne avec un hectare de champs qui est là bas je le montre mais vous le voyez pas parce que ben on est à l'intérieur et le hangar où on est maintenant alors ce hangar au départ il était complètement vide on a fait les box du coup que je viens vous montrer avec les portes et moi j'ai décidé de faire cette rampe j'ai commencé par faire des petites rampes au départ c'était dans le magasin où je travaillais avant à bouty cycle à morlaix j'avais fait en fait un espèce de présentoir pour les vélos c'était une petite courbe de un mètre de haut elle m'arrivait à la hanche j'avais fait une courbe genre comme dans les vidéos vous avez vu précédemment derrière la mairie à morlaix il y avait une courbe qui était super raide et je l'aimais bien parce que pour faire des calages ben c'est quand même plus facile d'avoir une courbe raide et comme on a que des skateparks de merde dans le coin il fallait faire une courbe à peu près raide cette rampe à bouty cycle je vais mettre une petite vidéo Musique 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 Après ça, on a commencé à chercher une maison. Donc au début, on était en location. On a trouvé une maison chez une vieille tarée. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé. La propriétaire, c'était une folle. On avait une espèce de remise à côté. Donc il y a Sarah et Antoine qui sont venus m'aider à faire une petite courbe. Pareil, une petite courbe. On était loin de cette rampe-là. Au final, ce n'était pas terrible. Ça servait pour faire quelques tricks, mais ce n'était pas terrible parce qu'il y avait une poutre qui faisait chier. Du coup, ce n'était pas facile pour faire des tricks. Bon, bref. On arrive au moment où on achète la maison. On découvre le hangar. Moi, je découvre ce hangar. Je me dis, il est peut-être un peu bas au niveau hauteur de plafond, mais bon, ça devrait le faire. La première chose que j'ai fait, j'ai fait un patron de courbe. Donc le patron de courbe, c'est ça. Vous le voyez souvent en arrière-plan dans mes vidéos. En gros, c'est la courbe de départ qui m'a permis de faire la rampe. C'est-à-dire que cette courbe-là, je l'avais mis ici contre le mur pour voir à peu près où situer le coping pour ne pas taper le plafond. Donc, ce que j'ai fait, on voit bien que mon coping est décalé par rapport à la poutre où il y a ma lumière en haut. Ça me donne un peu plus de hauteur plafond parce que vous imaginez bien que si j'avais fait une plateforme plus courte, déjà pour les figures en vélo, ça aurait été chiant. Et ensuite, ça m'aurait quand même gêné d'avoir quelques centimètres en moins avec cette poutre-là. Donc, vous voyez bien le coping qui est là, ici, et du coup, la poutre, elle est décalée en haut. Elle est à peu près à un mètre derrière le coping. Comme ça, ça m'évite plein de désagréments, des conneries du genre taper ma tête dans le plafond parce que ça ne le ferait pas. Du coup, le problème de devoir décaler le coping, c'est que ça m'a décalé la plateforme et que du coup, je n'avais pas assez de plan ici. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Elle est marrante à rouler, mais c'est vrai qu'au niveau du plat, elle est un peu courte. Mais c'est un problème de place. Je ne pouvais pas me permettre d'agrandir le hangar. Enfin, voilà, ça m'aurait coûté le triple du prix de la rampe. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué cette courbe. Au départ, ce n'était pas ça que j'avais fait. Au départ, j'avais fait une courbe comme en face avec un vol, mais je me suis rendu compte que ça bouffait ça de plateforme et ça me décalait le plat. Et en gros, le jour où j'ai démonté le wall, j'ai fait la courbe wall et du coup, j'ai gagné ça de plat. Et mine de rien, ça change tout. Parce que quand tu as un peu de plat, tu peux te préparer pour faire tes figures en face. Bon bref, on passe à autre chose. Combien elle m'a coûté ? En gros, la structure, la plateforme en elle-même, qui est faite avec du bois assez résistant, je l'ai racheté au padré de Sylvain Masson. Donc, c'est mon pote qui fait du FMX. Allez voir ses vidéos. Parce qu'il roule bien, le mec. En gros, on roulait chez lui à un moment. On avait fait une funbox et on s'était fait un roll-in. Enfin, on s'était fait. C'est son père qui avait tout fait. Il s'est travaillé le beau. Nous, on est des amateurs. Donc, du coup, il nous avait fait un roll-in qui était vachement haut, à 4 mètres de haut, avec une plateforme où on pouvait se poser et on droppait dans la courbe. Pareil, je vais mettre une petite vidéo pour vous montrer. Bon, ce que j'ai fait, j'ai mis la plateforme en place. Après, j'ai mis mes armatures de courbe contre et, en fait, il y en a 4 en dessous. 4 renforts en dessous de la même forme que le patron que je vous ai montré au début. C'est-à-dire que ça, ça me permet de renforcer les plaques de bois que j'ai mises par dessus. Après, en fait, au lieu de mettre que du plaquage, j'ai mis des planches de bois assez épaisse qui font toute la longueur. C'est-à-dire que ça part de là, ça fait toute la longueur comme ça. Et c'est fixé sur mes triangles, tout du long, sur les 4 trucs. Et ensuite, des plaques comme ça. Ensuite, les plaques de 5 millimètres qui sont par dessus. Donc ça, c'est du contreplaqué super fin qui permet de se plier. Je les ai mises, vissées et, du coup, ça me fait une courbe à peu près parfaite. C'est pas complètement parfait parce que, bon, voilà, je suis amateur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, au final, elle est pas trop mal. Il y a encore quelques défauts parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est pas un professionnel genre le fils. Mais elle reste quand même vachement bien à rouler. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre la caméra à la main. Je vais mettre une loupiote que je peux déplacer. Et je vais vous montrer l'armature en dessous. OK, bon, on est en dessous. C'est un peu rock'n'roll. Ah non. Oh putain, j'ai failli taper ma tête. Bon, voilà, on est en dessous. Comme vous voyez, c'est assez rudimentaire. Il y a quand même des bêtes qui ont pris place dans le machin. Des araignées et toutes sortes de souris, je pense. Parce que mon chien va souvent en dessous faire la con. Et du coup, on voit les armatures. Je ne sais pas si on les voit, si on les voit à peu près. Hop, je vais prendre la main. Donc, on voit les armatures qui sont ici. Vous voyez bien qu'il y a un triangle. Que j'ai fait avec du bois assez fin. Que j'ai doublé. Et en fait, j'ai mon... Hop, j'ai mes courbures. En fait, toute la rampe repose sur ça. Sur cette pièce-là. Bref. Et on voit bien toutes les planches de bois qui font la longueur. Vous voyez, elles partent du bout. Et elles font toute la longueur. Pour aller jusqu'au bout. Et après, ma plateforme... Bah c'est... Voilà comment c'est fait quoi. On a des fixations comme ça. Des grosses poutres dans la largeur. Des triangles pour renforcer les coins. Après, c'est fixé dans le mur avec des tire-fonds directement dans les... Vous voyez là, c'est fixé avec des tire-fonds directement dans les poteaux du hangar. Et ici, j'ai mis un renfort aussi. Pour rigidifier la plateforme. Et pareil là. Pour rigidifier la plateforme. Bon. Bref. Je vais ressortir de là. Parce que je ne suis pas très confort. Hop. Oh putain. Ok. C'était pour vous montrer l'armature plus ou moins. En face, c'est pareil. Sauf que ça monte jusqu'au plafond. Et après, au niveau de la fixation du coping. Comme vous voyez ici. Donc le coping, c'est ça. C'est la barre de fer qui permet de faire des calages. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fixé... Je les ai fixé à travers. Là. J'ai fixé à travers avec des tiges filetées qui vont directement dans l'armature qui est sous la plateforme. Et du coup, au final, elle m'est revenue dans les... Je dirais, avec les éclairages, tout le bois. Le coping, je l'ai récupéré sur un terrain de foot. Je ne vais pas dire. Après, il y a la Sono qui m'a coûté la modique somme de 15 euros chez Apicache. Les lumières, machin. Je pense qu'il y en a pour quasiment 2 000 euros. 2 000 euros pour avoir ton spot chez toi. Et surtout, surtout, surtout en Bretagne. Je vous rappelle qu'il fait un temps magnifique. On ne va pas faire un point météo. Parce que là, étant donné qu'il pleut depuis septembre, sans s'arrêter... Ah si, de temps en temps, il y a un rayon de soleil quand même. Et après, il y a une inverse. Depuis septembre, je n'aurais pas pu faire de vélo. Il y a quelques sessions que j'ai fait ici, quand même, qui m'ont fait bien plaisir. Et c'est quand même cool d'avoir son propre spot. Parce que du coup, je suis tranquille, putain. Je suis tranquille, bordel. Il n'y a personne pour venir me faire chier. Pas de FFC, pas de UCI, pas de FISA Rail. Bref, je suis tranquille. Et ça, c'est cool. Du coup, c'était une courte vidéo qui dure 15 minutes. Parce que je n'arrête pas de parler. Pour vous montrer comment j'ai fait ma rampe. C'était pour vous montrer que c'est faisable. Il faut économiser un peu, certes. Mais c'est faisable. Si tu as envie de te créer ton spot chez toi, tu peux. Après, tu n'es pas obligé de faire un truc aussi pro. Oh, le mec se la pète. Il fait pro. Parce que ce n'est pas pro du tout. C'est à l'arrache. Mais tu n'es pas obligé de faire un truc aussi évolué. Tu peux très bien te faire une courbure un peu plus petite. Ou un saut en palette. Ou un petit tremplin. Ou tu vas sur un talus, tu creuses et tu te fais un saut. Enfin bref, tu peux tout faire en BMX. Et c'est ça qui est cool. Voilà les gars. J'ai fait un rototo là. En vous disant voilà les gars. Désolé. C'est dégueulasse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Un petit commentaire. Si vous avez quelques questions quand même annexes. Auxquelles je n'ai pas répondu avec cette vidéo. Parce que je suis assez vague. Mais n'hésitez pas à poser des commentaires. Dans les questions. Hein ? Il dit n'importe quoi ce coup. Et à la prochaine les gars. Salut.